Bonjour à tous heureuse de vous retrouver sur la chaîne youtube Tony et Léon conseil de vétérinaire aujourd'hui nous allons parler de la maladie des plis qui atteint particulièrement nos chiens de race brachycépale je pense aux carnards également aux charpés et à eux autres à quoi est due cette maladie des plis quels sont les signes d'alerte comment la traiter je vous propose d'en parler avec ma consoeur le docteur Céline Bermont vétérinaire spécialiste en dermatologie au CHG Frégis et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube Tony et Léon conseil de vétérinaire faites-le de maintenant la chaîne est gratuite et chaque semaine vous recevrez un épisode de conseil santé pour nos animaux et puis chaque jour sur instagram je vous poste un conseil santé avec une photo plutôt sympa alors suivez-moi bonjour Céline je te remercie de m'accueillir ici à Frégis alors avec un petit carlin ça tombe bien parce qu'on va parler d'un des sujets que tu vois très souvent en consultation qui est la maladie des plis alors on appelle ça aussi l'intertrigo est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'intertrigo s'il te plaît l'intertrigo c'est une inflammation de la peau localisée dans les plis du corps de l'animal d'accord alors il ya des zones quand même privilégiées ça atteint particulièrement nos chiens qui ont des plis donc des chiens brachycéphales exactement ce sont vraiment des races chez lesquelles ces intertrigos sont très fréquemment rencontrés mais pas seulement d'autres races peuvent être rencontrés pour ces atteintes là d'accord tu penses auquel en particulier par exemple les charpés par exemple les coquets sont aussi très fréquemment concernés d'accord alors ça atteint des zones de plis comme le nom l'indique et c'est une inflammation finalement au niveau de ces zones de plis on pense au nez oui on peut avoir un intertrigo au niveau de la face l'intertrigo du pli du nez mais aussi du pli localisé au niveau du front ou sous les yeux on peut aussi avoir ça c'est pas ce qu'on appelle un intertrigo à proprement parler les plis des aisselles sont des grands plis les plis axillaires les plis inguinaux ne sont pas considérés comme des plis pouvant donner lieu à des intertrigos on a des infections mais la pathogénie n'est pas tout à fait la même et dans l'intertrigo on va avoir le pli de la face le pli du nez mais aussi le pli des lèvres les plis vulvaires le pli abdominal et surtout le pli caudal d'accord chez des chiens en surpoids il ya surtout un intertrigo qui se localise dans des zones bien précises on a deux grandes zones que l'on va aller regarder sur un animal en surpoids c'est le pli vulvaire chez les chiennes et le pli abdominaire d'accord alors cet intertrigo il ya un âge de survenue ou pas vraiment finalement chez ces races de chien pas vraiment l'intertrigo va se développer avec le temps à force de friction de défauts d'évacuation des sécrétions au niveau des plis et puis chaque animal va évoluer à sa vitesse donc c'est lié à une inflammation mais qui est dû finalement à cette flore microbienne autour des staphylococytes différents différents agents finalement alors d'abord il ya une inflammation du pli de la peau qui est liée au micro traumatisme les poils vont frictionner la peau entraîner des micro lésions et à force d'inflammation et microtraumatisme la flore cutanée normale qui est composée effectivement de bactéries mais aussi de levure va se multiplier de façon anormale et il peut y avoir une infection soit bactérienne soit fongique qui se développe alors en fait il s'agit d'une dérive de flore ouais tout à fait donc finalement le souci ça va être chez le propriétaire quand il va s'en rendre compte ça va être des zones qui sont soit très rouge soit qu'ils soignent ou vraiment il ya aussi le problème de l'odeur ça se remarque aussi par cette odeur vraiment désagréable oui on parle de nos d'odeurs nauséamonde pour être tout à fait exact effectivement les propriétaires consultent parfois pour ça mais aussi souvent parce que ça gêne beaucoup l'animal lui-même qui se gratte voire qui peut être très douloureux à cause de son interne d'accord le traitement peut se faire de différentes manières on va parler d'abord du traitement médical mais avant de parler de traitement je voudrais parler de toi du diagnostic parce que les propriétaires ont évalué qu'il y avait un souci avec la peau de leur animal ils viennent donc consulter qu'est ce que tu regardes en premier le diagnostic il est clinique on va essayer d'effacer les plis pour regarder dans le fond du pli quelles sont les légions que l'on peut observer des rouges des suintements des croûtes parfois dans les cas les plus avancés on a de la supuration des érosions jusqu'à des ulcères ça peut saigner et une fois qu'on a établi le diagnostic clinique on va aller vérifier au microscope en réalisant une cytologie cutanée s'il y a une infection bactérienne fongique ou les deux d'accord ensuite tu mets en place un traitement et le traitement qui est souvent recommandé c'est un traitement avec des soins locaux réguliers la première des choses à faire c'est de gérer l'infection cette infection peut faire appel à des antibiotiques ou à des antibiotiques des antifongiques parfois par voie générale mais aussi surtout par voie locale nos principaux aides dans cette pathologie là ce sont les antiseptiques surtout qui ne vont pas nuire à l'animal et qu'on va pouvoir utiliser sur le très long terme ouais parce que parfois on peut lire parfois dans la littérature qu'on peut être amené à faire des soins locaux à base d'antibiotiques mais là il faut faire attention pour cette flore bactérienne qui est présente exactement si on traite simplement l'infection bactérienne on va pas résoudre le problème et l'infection à la fin du traitement va finir par revenir donc le traitement antibiotiques ou antifongiques peut être une grande aide bien sûr mais ça ne va pas suffire et si on prend l'habitude d'appliquer en local des pommades antibiotiques spontanément dès qu'on voit que les lésions reviennent alors on va aggraver la situation au long cours avec ces problèmes justement de résistance et on entend parler parfois de l'intervention chirurgicale pour corriger ses plis quel est ton point de vue sur ce point l'intervention chirurgicale peut être parfois absolument nécessaire par exemple sur un chien brachycéphale dont la queue va être tellement en tire-bouchon qu'elle ne peut pas permettre l'application de soins locaux au quotidien par les propriétaires oui il faut intervenir une fois qu'on aura géré l'infection bien sûr sinon le site chirurgical va être problématique mais ensuite ça ne fait pas tout il va falloir enchaîner avec des soins locaux pour éviter que la situation ne récidive et surtout que dans certaines zones les plis peuvent se reformer avec le temps même avec une intervention chirurgicale l'intervention chirurgicale seule n'est pas une intervention qui va résoudre le problème définitivement s'il n'y a pas la mise en place des soins locaux en continu donc finalement ce sont des soins à réaliser à vie exactement à vie mais comme nous on se brosse les dents en trois fois par jour il faut nettoyer les plis d'un animal de ce genre une à deux fois par jour en continu bon ben écoute tu prêches et une convaincue et en tout cas je te remercie pour tous tes conseils sur cette maladie des plis que tu croises très régulièrement il ya des données par rapport à ces brachycéphales dans le classement de maladies dermatologiques c'est très fréquent c'est pas systématique mais c'est très fréquent on peut quand même noter que les propriétaires de ces chiens là sont quand même très conscients des problèmes dès qu'ils adoptent des chiens brachycéphales et très souvent on voit de plus en plus souvent des propriétaires qui appliquent des soins dès l'adoption de l'animal avant que l'infection se crée avant que l'intertrégo ne se développe parce que chez le charpec a des plis un peu partout finalement ça peut être un intertrégo généralisé oui on a déjà rencontré des cas comme ça effectivement et tu me parlais même du cocaire qui peut être atteint aussi le cocaire a souvent présenté des intertrégo au niveau labial c'est très fréquent chez lui et c'est la race chez qui l'intervention chirurgicale va être peut-être la moins efficace parce que le pli de la lèvre va se reformer avec les années donc il faut mieux désinfecter localement tous les jours tous les jours tous les jours bon en tout cas je te remercie céline pour tous tes conseils et merci à toi pour ta participation j'espère que cet épisode vous aura intéressé pour tous ceux qui ont un chien de race brachycéphale ou cocaire ou certaines races concernées et bien surtout n'hésitez pas si vous avez aimé à partager et liker cet épisode et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne youtube Tony Léon conseil de vétérinaire et à très bientôt pour un autre épisode merci beaucoup Céline merci Valère abonnez-vous à la chaîne